Axelle Raide aux victoires de la musique qui se dérouleront tout à l'heure sur France 2. Elle est nominée comme meilleure interprète, artiste féminine de l'année. Elle est belge, elle a 30 ans. Entre Bruxelles et Los Angeles, son portrait Louis Carzou et Didier Dao. Apparemment un problème avec... Apparemment un problème avec ce sujet, nous allons... Lorsqu'elle enregistre l'un de ses succès dans la langue de Don Quichotte, cela n'a rien d'une chasse au moulin à vent. Car pour Axelle Raide, la musique a toujours été un voyage linguistique. Née dans la Belgique flamande, bien avant de connaître le succès en français, son tout premier disque fut une tentative en anglais, la langue de ses idoles à 16 ans. J'étais très impressionnée, mais j'étais surtout très fatiguée parce que c'était mon premier disque que j'enregistrais et comme le budget était très restreint, on enregistrait la nuit, les voix. Et donc j'ai chanté à 4h ou 5h du matin. Aujourd'hui à 30 ans, c'est grâce à ses chansons qu'Axelle Raide voyage de Bruxelles à Los Angeles en passant par Paris. Quant à ses refrains, qu'importe leur sonorité, c'est désormais leur sens qui la soucie. Tu fais le tour du monde, tu savais comme j'étais sûre. On sent les mauvais ondes qui nous inondent malentendus. La musique populaire, c'est de faire passer des messages à la légère. Même un John Lennon, quand il chantait Imagine, c'est faire passer un message assez profond par une musique pop d'une façon légère. Elle devait devenir avocate, mais les ventes de ses deux premiers albums, près d'un million d'exemplaires, en ont décidé autrement. Du tempo sans barreau, tel est le choix d'Axelle Raide pour plaider ses causes. Sous-titrage Société Radio-Canada